Aujourd'hui, on va parler de la montée des parties d'extrême droite. Parce que figurez-vous que... Voyons donc, l'extrême droite. Tout le monde sait bien que cette expression ne veut rien dire. Ah bon ? Ben oui, personne n'est d'accord sur la définition. C'est donc que cette expression ne veut rien dire. Vous avez cherché une définition de l'extrême droite. Vous l'avez trouvée ? Ah bien sûr que non. L'extrême droite, elle existe ou pas ? Ah pour moi, c'est une catégorie fantomatique. Personne n'est d'accord sur la définition. Tu veux dire comme les mots république, libéral, socialiste, woke, néolibéral... Ah ben non, ça c'est des réalités très claires. Surtout le wokeisme. Ah ah, comme c'est étrange. On dirait presque qu'un concept contesté n'est pas forcément vide de sens pour autant. Mais c'est vrai que l'étiquette extrême droite est la plupart du temps contestée par ceux à qui elle est appliquée. Nous ne sommes pas un mouvement d'extrême droite, encore une fois. Moi, je ne suis absolument pas d'extrême droite. Je ne considère pas que Jean-Marie Le Pen soit d'extrême droite, il s'en est d'ailleurs toujours défendu. Non, non, mais arrêtons avec ce thème d'extrême droite. Parce que les t'mous ne veulent plus rien dire. Si le Front National était un parti d'extrême droite, je n'y serais pas. Pour autant, peut-on considérer que cette catégorie d'extrême droite ne veut plus rien dire, ou qu'elle ne s'applique pas ou plus à des partis comme le Vlas Belang en Belgique, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni en Italie, le PVV de Gert Wilders aux Pays-Bas, ou le Rassemblement National en France ? Et on dirait que c'est une question à laquelle beaucoup de journalistes et d'observateurs ont de plus en plus de mal à répondre. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite ? Marine Le Pen, elle est d'extrême droite ? Est-ce qu'elle est d'extrême droite, Marine ? Mais j'ai trouvé ça hallucinant de dire ça d'abord, de dire que Marine Le Pen est d'extrême droite. Éric Zemmour est-il d'extrême droite ? Bah non. Alors, puisqu'apparemment tout cela n'est pas très clair pour tout le monde, allons faire un tour dans la conceptothèque pour voir ce que dit la littérature académique sur la définition de l'extrême droite. Je pense que tu vas te faire beaucoup d'amis avec cette vidéo. Merci à mes tipeurs et tipeuses pour leur incroyable générosité qui me permettent de dégager du temps en côté de mes cours pour continuer à développer cette chaîne. Et vous pouvez les rejoindre sur Patreon, KissKissBangBank et Tipeee. Merci. Alors en effet, c'est presque devenu un cliché que de dire que les chercheurs en sciences politiques sont loin d'être unanimes sur la meilleure façon de désigner ces parties et de les catégoriser. Et il faut dire que ce débat terminologique est compliqué par la diversité des traditions politiques nationales et la variété des parties envisagées aux caractéristiques et aux dynamiques propres. Toutefois, on sait quand même de quoi on parle. Et il existe un très large consensus pour considérer que ces parties appartiennent bien à une même famille regroupée sous l'appellation générale de far-right qui en français se traduit généralement par extrême droite. Et d'après le politologue néerlandais Kasmud et une bonne partie de la littérature, au sein de cette grande famille de l'extrême droite, far-right, il faut distinguer entre deux sous-catégories. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler la droite extrémiste, extreme right, qui rejette fondamentalement la démocratie, en ce compris la souveraineté populaire et la règle majoritaire, et est prête à appeler, justifier, voire à recourir à la violence pour renverser l'ordre constitutionnel démocratique. On rattache à cette catégorie les partis fascistes historiques, comme le parti nazi ou le parti fasciste de Mussolini, mais aussi les mouvements plus contemporains, comme le parti néo-nazi grec Obdoré. Et de l'autre côté, la droite radicale populiste, qui accepte a priori la compétition électorale, mais conteste les institutions et valeurs clés de la démocratie libérale, comme le droit des minorités, l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Et à cette catégorie, on rattache généralement des partis comme le RN, le Vlas Belang, le PVV, etc. Alors attention quand même, il faut relativiser ces distinctions, car même si elle tient la route au niveau des discours, au niveau opérationnel, on observe souvent des liens très étroits entre les partis dits de droite radicale populiste et les groupes de droite extrémiste ou d'ultra-droite, de sorte que la frontière est loin d'être si nette. Bon, d'accord, mais c'est quoi la définition de tous ces concepts ? Commençons par la grande famille de l'extrême droite, ou far-right. Une grande et belle famille. Comment définir cette famille ? Alors si il y a 30 ans, on pouvait constater un large dissensus sur le sujet, d'après la chercheuse Elisabeth Carter, ces dernières années, la littérature a considérablement convergé. Et en passant en revue les 15 définitions les plus influentes dans la littérature académique récente, elle met en évidence trois caractéristiques essentielles de cette famille d'extrême droite, qu'on peut formuler ainsi. Le nativisme, l'autoritarisme et l'hostilité à la démocratie. Première caractéristique. Beaucoup d'auteurs s'accordent pour dire qu'un élément central de l'idéologie d'extrême droite est une forme de nationalisme excluant qu'on peut appeler nativisme. Le nativisme est l'idée que l'État devrait correspondre à un territoire habité exclusivement par les membres du groupe natif. appartenant à la nation. Donc le but de l'idéologie nativiste est d'établir une ethnocratie, un État monoculturel homogène. La submersion migratoire de nos sociétés qui contraint les Français à fuir des endroits où ils sont devenus parfois minoritaires. Nous c'est les Français d'abord. Il y a aussi le droit d'un peuple à être lui-même. Et le groupe natif n'est pas uniquement défini en termes biologiques, mais peut désigner une catégorie ethnoculturelle. En effet, Kasmud rappelle que si le racisme biologique a bien sûr joué un rôle essentiel dans l'idéologie fasciste des nazis, celui-ci a été largement discrédité au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui, entre parenthèses, n'a pas empêché certains de continuer à défendre un racisme biologique encore bien longtemps après. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Néanmoins, certains groupes comme la Nouvelle Droite en France ont développé une idéologie moins politiquement incorrecte, l'ethno-différentialisme qui considère que l'humanité est divisée en groupes ethno-culturels dont la différence doit être préservée par une nette ségrégation géographique. Donc, le rôle que jouait le racisme biologique au sein de l'idéologie nativiste a souvent été remplacé par cet ethno-différentialisme. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse. Je ne suis pas raciste. Notre détermination d'unir tous les Français, quelle que soit leur origine, autour de l'amour de la France et la fierté d'être français. S'agit-il d'une rupture sincère ou d'un faux-semblant ? On y reviendra. En tout cas, dans cette idéologie, les non-natifs sont considérés comme une menace. Et les tenants du nativisme ne leur offrent pas d'autre choix que celui entre l'assimilation ou le rapatriement. L'assimilation, c'est un concept très français qui consiste à dire que celui qui y arrive doit abandonner une partie, c'est vrai, de ce qu'il est pour se fondre dans la communauté nationale. Soit vous venez parce que vous aimez la France, vous faites cet acte d'amour et vous la prenez et vous vous y soumettez, ou alors vous voulez rester ce que vous êtes et à ce moment-là, je vous suggère vivement de rester dans votre pays d'origine. Je veux un ministère de la remigration et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus. Sauf que certains étrangers ou minorités ethniques sont considérés comme non-assimilables. Si historiquement, l'antisémitisme était évidemment central dans l'extrême droite nativiste et continue de l'être dans certains groupes et partis, il a été progressivement dépassé et remplacé par l'islamophobie. Et par un grossier amalgame entre islam et fondamentalisme islamiste, le musulman est ainsi présenté comme inassimilable car foncièrement hostile à la démocratie. L'islam, qui est une religion incompatible avec la république, avec la civilisation française. Je pense que il y a un problème de compatibilité entre la culture islamique. Que l'islam est compatible avec la république, c'est aux musulmans de le dire. Et n'oublions pas non plus les Roms, qui sont eux aussi régulièrement pris pour cible et présentés comme indésirables. Moi j'aimerais bien qu'on parle des Roms. En ce qui concerne les Roms de nationalité italienne, nous devrons malheureusement les garder, car nous ne pouvons pas les voir. En les renvoyant chez eux. Chez eux. Mais ils reviennent. Chez eux, dans leur pays. Quand quelqu'un commence une phrase par « j'aimerais parler des Roms », c'est rarement mon signe. Deuxième caractéristique de notre grande famille de l'extrême droite, c'est l'autoritarisme. Alors, en s'inspirant des travaux de Théodore Adorno sur la personnalité autoritaire, on peut définir cette idéologie autoritaire comme la croyance dans une société strictement ordonnée, imposant la soumission à l'autorité hiérarchique, le respect des normes traditionnelles et exigeant une répression ferme de toute déviance ou atteinte à l'autorité. L'autorité de l'État est à un niveau de délitement jamais probablement atteint. Ce qui m'indigne, c'est l'effondrement de l'autorité de l'État. Qu'ils n'ont plus la révérente crainte de la justice et de l'autorité de l'État. Pour les tenants d'une telle idéologie autoritaire, tous les problèmes peuvent être combattus par une approche punitive sévère quand vous avez une tête de marteau, tout ressemble à des clous, ou par le retour à une éducation morale traditionnelle. Et Carter note que cette idéologie autoritaire n'est évidemment pas l'apanage des partis d'extrême droite, mais qu'on peut également en retrouver des traits chez des partis de droite plus traditionnels. Elle est néanmoins une caractéristique nécessaire du concept d'extrême droite, car elle se retrouve dans toutes les idéologies de ces partis. Et chez les partis d'extrême droite, la combinaison du nativisme et de l'autoritarisme conduit en outre à faire les amalgames habituelles entre immigration et insécurité. Et enfin, troisième caractéristique, l'extrême droite témoigne d'une certaine hostilité à la démocratie. Attends, mais la plupart de ces partis se présentent aux élections, donc tu ne peux pas dire qu'ils rejettent la démocratie. L'extrême droite, ça répond à une définition précise. L'antiparlementarisme. Est-ce que j'utilise la violence ? Non. Est-ce que je veux renverser la république ? Non. Moi, je ne suis absolument pas d'extrême droite. Alors effectivement, c'est un argument qu'on entend souvent, mais qui vient d'une compréhension plutôt simpliste qui limite la démocratie aux élections. Et en fait, il faut distinguer entre deux conceptions de la démocratie. Une conception procédurale, selon laquelle la démocratie est essentiellement un ensemble de procédures visant à organiser la lutte pour le pouvoir et la prise de décisions politiques. En gros, la démocratie, c'est les élections et les procédures d'organisation du pouvoir. Que la république, c'est d'abord une forme, c'est d'abord des règles que l'on observe ou pas, en l'occurrence, on les observe. Et à côté de ça, il y a la conception substantielle de la démocratie, selon laquelle les procédures démocratiques ne sont qu'un moyen de réaliser des valeurs substantielles. La liberté, l'égalité, la tolérance, le respect des droits humains, etc. Bah tiens, encore un truc de gauchiste. D'islamo-gauchiste. Donc selon cette conception, la démocratie, c'est pas juste des procédures, c'est un système visant à réaliser des valeurs fondamentales. Qu'est-ce que ça implique ? Alors déjà, on peut dire que, même s'ils participent aux élections, les partis d'extrême droite manifestent une certaine hostilité vis-à-vis des principes procéduraux de la démocratie, comme la séparation des pouvoirs, l'état de droit, etc. Est-ce que c'est constitutionnel ? Il faudrait réformer la Constitution ? C'est exactement ce que je compte faire, par l'intermédiaire d'un référendum que je vais soumettre aux Français. À condition que le Conseil constitutionnel donne son aval. Ah non, pas du tout. Vous acceptez de vous mettre en contradiction avec la Constitution ? Non, monsieur, je ne m'aimais pas en contradiction avec la Constitution. C'est les référendums que vous voulez faire, et vous le savez, il y a un certain nombre de constitutionnalistes qui, depuis plusieurs jours, sont sur tous les plateaux pour dire que ce serait même, l'expression a été lancée, une forme de coup d'État constitutionnel. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, l'État de droit, c'est l'État socialiste. La CEDH est devenue un organe politique extrêmement puissant, grisé par son propre pouvoir. Un pouvoir exorbitant. À travers l'État de droit, les juges qui sont dirigés par des socialistes imposent leur vision du monde. Ensuite, si on adopte une conception substantielle de la démocratie, on voit que l'extrême droite fait preuve d'une certaine hostilité vis-à-vis des valeurs fondamentales de la démocratie. C'est le cas ainsi du principe d'égalité et de non-discrimination, avec les positions qui découlent d'un nativisme excluant, comme la préférence ou la priorité nationale. Avec nous, le peuple de France aura toujours la priorité chez lui. Et nous n'entendons pas renoncer à servir les nôtres d'abord. Mise en place d'un droit différencié entre les étrangers en situation régulière et les Français ? Oui, la priorité nationale. Avec nous, les aides sociales, comme les allocations familiales, seront réservées aux Français. Parce que notre pays n'a pas vocation à être l'autel du monde. Et ces partis sapent également les valeurs de liberté, d'égal respect et de tolérance en raison de leur vision homogénisante de la société qui les conduit à dicter quelles valeurs et quels modes de vie sont acceptables ou non. Au mépris donc de la liberté des citoyens de choisir et de réaliser leur conception de la vie bonne et de l'égal respect qui est dû à tous les citoyens. Je pense que le mariage doit rester un contrat entre un homme et une femme. Un enfant, c'est toujours fait entre un homme et une femme. C'est qu'il y a une raison pour ça. Et l'adoption doit être réservée à un papa et une maman, voilà. Je pense qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Si à la famille naturelle, non à les lobbies LGBT. On est garçons, on voudrait être filles, on est filles, on voudrait garçons. C'est tout les enfants sont comme ça. Il faut leur dire ça passera, voilà. Si à l'identité sexuelle, non à l'idéologie de gênero. Il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Si à l'université de la cruz, non à la violencia islamista. Et bien sûr, ça a des conséquences très concrètes puisque quand l'extrême droite accède au pouvoir, cette vision homogénisante au nom des valeurs traditionnelles risque fort de se traduire par une restriction des droits individuels. Ainsi, actuellement dans l'Italie de Giorgia Menoni, les autorités remettent en question les certificats de naissance des enfants de couples de même sexe, même rétroactivement. Et une proposition de loi en voie d'adoption vise à criminaliser les parents recourant à la GPA, même à l'étranger. Toutes les mères lesbiennes dans l' région ont reçu des lettres publics qui ont déçu des certificats de naissance des enfants. Les nos familles ne sont pas vraiment des familles, dans l'opinion du gouvernement actuel. Donc ce n'est pas juste des principes abstraits. Et puis par ailleurs, parmi les indices de cette hostilité à la démocratie, on peut remarquer que les partis d'extrême droite ont tendance souvent à afficher un soutien à des dirigeants autoritaires, comme Vladimir Poutine ou Viktor Orban. Mais cette fois, Marine Le Pen aura bien droit à une photo avec Viktor Orban. Mieux, la candidate du RN à la présidentielle donnera une conférence de presse aux côtés du Premier ministre hongrois, comme pour un chef d'État. On ne pense pas que Viktor Orban soit un dirigeant autoritaire. Il dirige son pays et il ne se laisse pas intimider par ni les minorités agissantes, ni les médias, ni le gouvernement des juges. C'est exactement ce qu'il faudra en France. Et autre indice encore, on peut également noter les reculs préoccupants de la liberté de presse dans les pays dirigés par l'extrême droite, comme la Hongrie d'Orban ou l'Italie de Mélanie. Je suis, vous le savez, pour la privatisation du secteur public de l'audiovisuel. Je ne veux pas que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke, comme on dit aujourd'hui. Donc, nous privatiserons France 2 et France Inter. Donc, pour récapituler, on peut définir la grande famille d'extrême droite par trois caractéristiques essentielles. Le nativisme, l'idée que l'État devrait être une nation homogène, monoraciale, voire monoethnique. L'autoritarisme, la croyance dans une société strictement ordonnée et le rejet de toute atteinte à l'autorité. Et l'hostilité à la démocratie, à ses procédures ou à ses valeurs substantielles. Et ce sont trois conditions nécessaires, donc il faut les trois pour qualifier un parti d'extrême droite. Et donc, tu n'as toujours pas répondu à la question. Est-ce que le RN est d'extrême droite ? Tu devrais commencer à te douter de ma réponse au vu des extraits vidéo. Mais il me semble effectivement qu'on retrouve ces trois grands traits dans le programme et le discours du RN. Nativisme, autoritarisme et hostilité à la démocratie. Et en fait, dans la littérature académique, au-delà du débat sur la meilleure terminologie, il n'y a pas vraiment de débat sur la question de savoir si le RN appartient bien à la grande famille de far-right, en français extrême droite. Est-ce que le RN est un parti fasciste quand on dit qu'il est d'extrême droite ? Non. Effectivement, en fait, la question de l'extrême droite et du Front National ou du Rassemblement National, elle a été tranchée, mais mille fois. Enfin, c'est une question qui ne se pose absolument pas. Et quand certains, comme le politologue Jean-Yves Camus, soutiennent que le RN ne serait plus d'extrême droite, mais de droite radicale populiste... Donc elle a raison de réfuter le terme quand elle dit « je ne suis pas d'extrême droite », droite radicale pour moi. Ils veulent parler de la sous-catégorisation qu'on a évoquée entre « extreme right », que je traduis par « droite extrémiste », et « populist radical right », droite radicale populiste. Ah ouais, le bordel ! Mais on est toujours au sein de cette grande famille de « far right », autrement dit d'extrême droite. Et qu'est-ce que veut dire le mot « populiste » dans « droite radicale populiste » ? Oui, « populisme » est aussi un terme très controversé. Certains contestent même qu'on puisse parler de « populisme de droite » en soutenant qu'il s'agit d'un mouvement essentiellement de gauche. Bref, je ne rentre pas là-dedans. En tout cas, dans la littérature sur les partis d'extrême droite, « populisme » est un terme très utilisé, et le RN est parfois considéré même comme le prototype du parti de droite radicale populiste. Et dans ce contexte, le populisme est défini par certains comme une idéologie étroite qui considère la société comme séparée en deux groupes homogènes, le peuple pur et l'élite corrompue, et qui révère le sens commun du peuple, considéré comme plus important que les droits humains ou les garanties constitutionnelles. « Et le chef de l'État profond, c'est effectivement les gens dont vous avez parlé tout à l'heure, ceux qui exercent le pouvoir. Donc de fait, les banquiers, les puissants, les éditorialistes, les éditeurs, je ne sais pas, enfin tous ces gens qui effectivement ont du pouvoir. « Il est temps de libérer le peuple français ! » « Et cet État, il dirige effectivement un peuple, voire un petit peuple, qui lui n'a pas de pouvoir. » « Sans souveraineté et sans le peuple, il n'y aura plus de démocratie. » Et souvent ces partis, soit ont un leader charismatique qui prétend incarner le peuple, « Je suis la candidate de la France du peuple ! » soit on appelle à laisser le peuple décider lui-même par un usage extensif du référendum. Alors bien sûr, on appeler au référendum n'est pas problématique en soi, mais ça peut être un gros problème lorsque le référendum est simplement instrumentalisé pour remettre en cause les garanties des droits civils ou des droits humains et pour masquer l'opposition aux valeurs substantielles de la démocratie derrière un vernis démocratique. Par exemple, sur le marrage homosexuel, « Faisons un référendum ! Faisons un référendum sur des sujets tels que ceux-là ! » sur la priorité nationale et l'immigration. « Nous engagerons le référendum sur l'immigration ! » « Les élus nous feront un grand référendum sur la question de l'immigration pour instaurer notamment dans le droit, j'en termine, la priorité nationale. » « Oui ou non, le droit du sol. » « Oui ou non, le regroupement familial. » « Ce sont des questions auxquelles les Français ont droit de répondre. » C'est l'argument du philosophe Marcel Gauchet qui avait fait pas mal de remous dans cette déclaration durant l'entre-deux-tours de 2022. « Je pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen et peut-être des gens en plus à droite qu'elle ! » Déjà avant son accession à la présidence du FN en 2011, Marine Le Pen avait entamé une politique de dédiabolisation ou de normalisation. « Si vous allez à l'Elysée, vous emmènerez vos six chats à l'Elysée ? » « Pas de labrador à l'Elysée avec vous. » « Non. » « Six chats. » « Lissage du discours, suppression des éléments les plus extrêmes du programme. » « Donc oui, il y aura des chats. » « Et même des bébés chats. » « Éviction des personnages les plus gênants. » « Vous avez six chats, c'est ça ? » « J'ai six chats, oui. » « Donc les six iront à l'Elysée. » « Exactement. » « Le parc est grand. » « Et jusqu'à son premier président, Jean-Marie Le Pen, finalement exclu du parti pour la saillie antisémite de trop. » « Il y aura une vraie rupture. » « Je suis à présent, il n'y avait que des chiales. » « C'est vrai, ce sera une vraie rupture. » Et cette politique associée à une stratégie d'intimidation vis-à-vis des journalistes, fréquemment menacée ou poursuivie en justice... » « J'ai lu que vous menacez de poursuite toute personne, de poursuite judiciaire. Toute personne qui dira que le Front National est un parti de l'extrême droite. » « Oui, je ne vais pas formuler ça comme ça, mais j'ai dit que j'envisageais effectivement de saisir la justice, parce que je pense absolument pas. » « Je vais envisager de demander à la justice de considérer qu'il s'agit là d'un terme péjoratif volontairement utilisé pour nuire au Front National et donc rompre l'impartialité à laquelle vous devriez être tenu. » Et cette politique a visiblement porté ses fruits. Après une étude de la Fondation Jean Jaurès, les traits négatifs associés au Rassemblement National, parti d'extrême droite, parti xénophobe ou dangereux pour la démocratie, ont chuté d'une dizaine de points de pourcent depuis 2015, en même temps que les traits positifs montaient dans l'opinion. Et ces chiffres montrent également un impact significatif sur le vote. Parmi les électeurs qui ont changé d'avis sur Marine Le Pen et ne la diabolisait plus à la fin de la campagne de 2022, 65% ont voté pour elle. Notons également ce chiffre étrange de 11% de répondants qui la diabolisait déjà et la diabolisent toujours et qui ont quand même voté pour elle. C'est soit des sacrés trolls, soit des satanistes. Et pourtant, du côté des chercheurs, on a un tout haut de son cloche. De nombreux spécialistes sont très critiques sur l'impact réel de ce processus de normalisation sur le positionnement idéologique du RN. En revanche, il y a des éléments qui ne changent pas sur la vision du monde. Et puis surtout, il y a la question centrale, la question de la préférence nationale. De décliner tout thème, toute question économique, sociale, etc. par la question de la préférence nationale. Et ça, Marine Le Pen reste tout à fait fidèle à ce programme. De toute façon, le changement du Front National au Rassemblement National n'a pas donné lieu à un débat idéologique, n'a pas donné lieu à un changement de programme. Au-delà du discours médiatique, comme le note Gilly Valdi, la composition des fédérations locales témoigne bien d'un RNFN qui n'a pas fondamentalement changé. Il dit Cela montre bien que la dédiabolisation est une stratégie, un travail d'image. Ce n'est pas une transformation en profondeur de la culture politique, de l'organisation ou du personnel politique du parti. De toute façon, dans les congrès du Front National, on ne discute pas d'idéologie de programme non plus. C'est le chef qui change la ligne politique et qui change les points. Et les chercheurs Cécile Haldui et Stéphane Vanik ont réalisé une étude impressionnante sur encore plus de plusieurs années de discours du RN et ils ont conclu que, suite à l'arrivée à la présidence de Marine Le Pen, le changement est surtout cosmétique, mais que l'idéologie reste sensiblement la même. Si quelqu'un a un doute, il suffit de regarder le programme, de le comparer au programme de 2007. Si il est acquis que Jean-Marie Le Pen était d'extrême droite, c'est du copier-coller, avec parfois des substitutions de mots, mais c'est exactement les mêmes mesures. Par une combinaison de non-dits, de dilution et d'euphémisation d'un langage devenu plus politiquement correct, ainsi qu'un double discours selon qu'elle s'adresse aux militants ou aux grands médias, Marine Le Pen est parvenue à donner une apparence modernisée et respectable aux idées auparavant sulfureuses et infréquentables de son père à l'époque du FN. Et bien sûr, l'arrivée d'Éric Zemmour, qui a explosé la fenêtre d'Overton, a largement aidé à accréditer cette nouvelle respectabilité par simple effet de contraste. Grand remplacement, l'islamisation, l'islamo-gauchisme, les racailles, les barbares, et l'idéologie LGBT. Jeanne d'Arc, Pétain, Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, le wauquisme, l'islamisation, le wauquisme, l'islamisation, un djihad, la guerre, la guerre civile, le djihad, une guerre de civilisation, francocyte, la remigration. Ah oui, quand même. C'est celle d'Éric Zemmour, qui est une vision extrêmement brutale. Je trouve qu'il a une vision brutale sur l'immigration. Je ne mène pas de guerre contre les musulmans, je mène une guerre contre les islamistes. C'est fondamentalement différent. Il a une vision très dégradée des femmes. Mais il y a des gens autour d'Éric Zemmour qui sont des nazis. Vous avez des noms ? En outre, un argument qui revient souvent, c'est que même si le RN avait fait un réel travail de refonte idéologique, ce qui n'est pas le cas, on aurait quand même de bonnes raisons de s'en méfier, vu son passé, avec lequel il n'a jamais franchement rompu. En effet, pour beaucoup, l'extrême droite avance masqué. Et certains rappellent qu'à l'origine, le FN était déjà le résultat d'un processus de dédiabolisation de la part du mouvement néo-fasciste Ordre Nouveau, qui a utilisé le FN comme vitrine présentable pour se présenter aux élections. Arrête de me diaboliser ! Mettez-le ! Quoi ? Non, rien. Et il rappelle que le Front National a été cofondé autour de Jean-Marie Le Pen par un groupe hétéroclite composé d'anciens collaborateurs, dont Pierre Bousquet, un ancien Waffen-SS. Ce qu'avait évoqué Elisabeth Borne avant de se faire taper sur les doigts par le locataire de l'Elysée. Oui, l'ERN est l'héritier de Pétain, conclut Elisabeth Borne, qui ajoute, un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne manipule pas l'histoire de France pour salir un parti politique. Factuellement, ça n'est pas complètement faux. Et des électeurs. Oui, oui, attendez. Et il rappelle également les nombreuses sorties racistes et négationnistes de Jean-Marie Le Pen, maintenues et répétées durant des décennies. Il ne dit pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Monsieur Durapour, crématoire, merci de cet aveu. Je suis un seul, chacun est fier de ce qu'il est. Moi, je comprends très bien que chacun soit fier de son origine et des qualités de sa race. Je ne vois pas en quoi le fait de reconnaître que des Esquimaux sont différents des Bantous ou des Massailles, je ne vois pas en quoi ça constitue une attaque contre les droits de l'homme, c'est ridicule. Mais la mémoire, vous savez ce que c'est, c'est très fragile. J'ai eu l'honneur de diriger un mouvement politique qui, jamais dans son histoire, n'a eu dans son projet la moindre proposition raciste. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite, je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite ? Non, je ne le crois pas. Maintenant, je suis né en 1995 et vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu. Oh, de toute façon, vous savez, je n'étais pas né en 40. Comment voulez-vous que je sache qui était le chancelier Hitler ? Mais je n'ai pas trop compris. L'ethno-différentialisme, c'est du racisme ou pas ? Je m'en voudrais que cette vidéo soit trop courte. En effet. Alors, je ne vais pas trop m'interder là-dessus. Comme l'ont habilement remarqué Usul et Lumi dans une vidéo récente pour Blast, la meilleure façon de savoir si une personnalité politique est raciste n'est peut-être pas de leur demander Est-ce que vous êtes raciste ? Mais non, mais pourquoi ? Revenons plutôt à l'idéologie de ces partis. On a vu qu'une des caractéristiques de l'extrême droite, c'était le nativisme. L'idée que l'État devrait correspondre à une nation homogène, habitée seulement par des membres du groupe natif. Et on avait vu que ce nativisme n'était généralement plus soutenu directement par un racisme biologique, mais par une idéologie ethno-différentialiste, qui divise l'humanité en groupes ethniques, devant vivre nettement séparés, chacun sur leur territoire national. Je ne suis absolument pas raciste. Le Rassemblement national suggère de faire des différences, non pas en fonction de l'origine, non pas en fonction de la couleur de la peau, mais en fonction de l'appartenance ou de la non-appartenance à la nation. Nous considérons que c'est la seule discrimination qui soit en même temps légale et morale. Nous, on est humanistes. Moi, je ne vois pas de race particulière. Moi, je vois un être humain en face de moi. Avec les mondialistes, les cultures des peuples, c'est-à-dire ceux qui font la diversité du monde, sont destinés à être gommés. Il faut choisir. On est algérien ou on est français. On est marocain ou on est français. On est toutes les nationalités ou français, mais on ne peut pas être les deux en même temps. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet ethno-différentialisme représente une vraie rupture avec le racisme ou la xénophobie, ou est-ce qu'il n'en est que le cache-sexe ? Et on peut se poser la question, notamment au vu de déclarations passées de personnalités pourtant aujourd'hui acquises à l'ethno-différentialisme. Qu'est-ce que veut dire Jean-Marie Le Pen quand il dit que le critère ethnique, c'est une des composantes de la nation ? Il y a toujours eu des français de toutes les races. Mais bien sûr, c'est d'ailleurs ce que disait De Gaulle. Bien sûr, il est bien qu'il y ait des français noirs, des français jaunes, etc. Cela démontre la vocation universelle de la France, mais la France reste un peuple de race blanche. Pour pas mal d'auteurs, il est clair que l'idéologie ethno-différentialiste a permis aux partis d'extrême droite de mobiliser un sentiment xénophobe et raciste dans l'opinion, tout en esquivant l'accusation d'être eux-mêmes racistes. Ainsi, le discours de partis d'extrême droite comme le RN fonctionne énormément par allusion. Si le « grand remplacement » idée au fort relant racialiste n'est pas assumé explicitement par le RN, on s'empresse vite de dire qu'il désigne une réalité. Je pense que c'est un slogan, le grand emplacement. Par contre, je connais la réalité d'un certain nombre de quartiers. Ça fait des années que nous pointons du doigt le poids considérable que représente l'immigration, qui a transformé, oui, le visage d'un certain nombre de quartiers en France. Dans la campagne pour les européennes, on reprend finalement l'expression à sa sauce en parlant de « grand effacement ». C'est le grand effacement de la France. Un grand effacement qui se traduit par le recul de la France chez elle. On retrouve ici la technique classique de l'appel du pied ou du sifflet à chien. C'est pas mal le sifflet à chien. « Rennes, c'était là. Allez, va aller là. Voilà, voilà, voilà. » Qui consiste à s'exprimer en langage codé pour faire passer à un groupe cible un message qu'on n'oserait pas assumer publiquement. Et comme on peut le voir, ça n'a pas besoin d'être très subtil pour fonctionner. « Ils disent qu'ils veulent la transition écologique. Non, ce qu'ils veulent, c'est un effacement anthropologique. » Le grand effacement, vous avez compris ? « Voilà. » « Les cuic ont été passés au tout halal. » « Alors pourquoi le cuic halal est passé en tout halal ? » « La viande halal, vous avez compris ? » « Voilà, voilà, voilà. » Plus fort encore, certains se revendiquent comme des boucliers contre l'antisémitisme. « Le Rassemblement National est un bouclier pour les juifs de France face à l'antisémitisme. » Mais c'est presque toujours un prétexte pour stigmatiser les musulmans. « La racine réelle de cet antisémitisme décomplexé qui s'est abattu sur le pays depuis le 7 octobre et qui tire ses racines de l'islam radical. » « Parce que la réalité, c'est que ça fait très longtemps que nos compatriotes de confession juste sont confrontés à des actes de ce type du fait de l'avancée d'une idéologie que je combat, qui est l'idéologie islamiste. » « Tout donc, je suis sûr, c'est que si on avait davantage écouté Jean-Marie Le Pen sur l'immigration et l'islamisation il y a de ça 40 ans, il y aurait très certainement moins d'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays. » Oui, oui, ce même Jean-Marie Le Pen. Ah ouais, ça, il fallait quand même le faire. Et donc, cet antiracisme prétexte fonctionne aussi avec d'autres causes et on observe aussi une anti-homophobie prétexte ou un féminisme prétexte. « En particulier qu'ils soient homosexuels ou femmes quand on sait comment est résolu leur sort en terre d'islam. » Mais forcément, ça ne marche pas avec l'islamophobie. « Nous avons interrogé une Française convertie à l'islam, donc Anne M. Beaumont, et qui nous a dit qu'elle s'était fait cracher dessus il y a quelques jours et en se démarcher. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème en France avec la question de l'islamophobie, c'est-à-dire avec le racisme anti-musulman ? » « Alors d'abord, je pense qu'elle ment. Voilà, je vous le dis très clairement. Parce qu'il n'y a jamais eu le moindre incident ici de cette sorte. Et les habitants sont extrêmement respectueux. Il n'y a pas d'islamophobie. Il y a le désir de préserver la laïcité dans notre pays. » Et en fait, dès qu'on gratte un peu le vernis, et il ne faut pas gratter beaucoup, on retrouve de nombreux membres du RN impliqués dans des faits de racisme. « Et c'est pas très très dédiabolisé tout ça ? » Bref, ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont confrontés à une accusation de racisme, les représentants de partis extrema-droite ont souvent le même genre de réponse. « Vous avez dit en 2013, si vous êtes noir, rentrez chez vous. Je veux que l'Estonie soit un pays de blancs. » « Oui, mais vous savez, il y a eu des sondages qui montrent que 80% des Estoniens pensent exactement comme moi. » « Pour les membres de l'extrême droite, est-ce que ce n'est pas uniquement la couleur de peau d'Ayana Kamoura qui pose un problème ? » « Alors, vous avez donné tous les chiffres, sauf ce que pensent les Français. » « Il y a un sondage qui a été fait concernant Ayana Kamoura. Diriez-vous qu'elle représente bien la musique française ? » « Vous connaissez la réponse ? » On retrouve l'appel au bon sens du peuple, typique du trait populiste qu'on a décrit tout à l'heure. « Je ne suis pas raciste. » Ou alors, si je le suis, une majorité de nos compatriotes pensent comme moi, donc je ne saurais avoir tort. « On ne manipule pas l'histoire de France pour salir un parti politique qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle. » En 1937, George Orwell écrivait « Le fascisme anglais, lorsqu'il arrivera, sera probablement d'un genre posé et subtil. » Et on ne l'appellera sans doute pas « fascisme », du moins au début. Et il en va sans doute de même pour l'extrême droite ouvertement raciste et homophobe des années 80, et son retour dans une version patriote et anti-woke des années 2020. En conclusion, dans cette vidéo, on a vu que même si les politologues n'étaient pas tous unanimes sur la terminologie, il y a une convergence sur l'existence d'une grande famille d'extrême droite, dont les caractéristiques essentielles sont l'adhésion à une idéologie nativiste, autoritariste et hostile à la démocratie. Alors, est-ce qu'il y a une tendance dans le débat public à calvauder les mots comme « facho » ou « nazi » ? Sans doute. « Georges est un fasciste de merde ! Un fasciste de merde ! » « We're living in a fascist state. » Et donc, attention à ne pas tomber dans le petit jeu de ceux qui ont intérêt à brouiller les pistes. Une fois qu'on passe un quart d'heure à savoir si c'est de l'extrême droite, ça permet surtout de dire « est-ce que c'est pas une candidate comme une autre ? » Et la critique vaut pour toi aussi, puisque t'as passé 30 minutes de vidéos sur ces questions de définition. Oh ben ça c'est la meilleure, à cause de qui encore ? Pour tout vous dire, je suis entré dans ce débat à reculons, partagé entre l'intérêt intellectuel de me plonger dans cette littérature pour vous la vulgariser, et la crainte de remettre une pièce dans la machine et de participer à la com de ces partis, qui suggère que parce qu'il n'y aurait pas un consensus absolument unanime sur les contours précis de la définition d'extrême droite, cette expression ne désignerait pas tout de même une réalité. Mais il me semble que ça valait la peine d'essayer d'introduire un peu de précision dans ce débat plutôt confus. Mais en même temps, est-ce qu'on peut encore les qualifier d'extrême droite quand une bonne partie du paysage politique a copié leur programme ? En effet, suite aux efforts de l'extrême droite pour imposer son langage et ses idées à l'agenda politique, on observe dans de nombreux pays une hybridation de partis d'extrême droite avec ceux du centre ou de la droite traditionnelle, comme en Autriche, en Italie, aux Etats-Unis, avec la trumpisation du parti républicain, ou en France, avec la porosité des idées du RN dans le programme du LR ou de Renaissance. J'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences, j'aurais pu le signer. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Ma préférence nationale, elle est au programme des Républicains depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est une sorte de contamination progressive depuis l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen jusqu'à aujourd'hui la droite et désormais la Macronie. Ce n'est pas moi qui ai fait cela, ce sont de quoi les gauchistes. Mais est-ce que cette diffusion enlève quoi que ce soit à la spécificité de l'idéologie d'extrême droite ? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'électeurs vous immunise contre des accusations de racisme ou la qualification d'extrême droite ? Ça ressemble à un argument que j'ai déjà entendu quelque part. Ça lire un parti politique qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle. Mais quand même, extrême droite, c'est une étiquette péjorative, non ? Il s'agit d'un terme péjoratif. Le mot extrême droite, on le colle à quelqu'un pour dire attention, chien méchant. C'est tout à fait vrai qu'il y a cet usage polémique qui n'est évidemment pas neutre moralement. On pourrait noter que c'est le cas aussi avec d'autres appellations, comme néolibéral par exemple, dont pas grand monde se revendique, mais dont on peut malgré tout considérer qu'elle n'est pas pour autant vide de sens. Mais plus fondamentalement, est-ce qu'il faut vraiment rechercher la neutralité vis-à-vis de l'extrême droite ? Si l'extrême droite est effectivement hostile à la démocratie, à ses procédures ou à ses valeurs substantielles, comme la liberté ou l'égalité, est-ce que ce ne serait pas logique que cela soit reflété dans la façon dont on désigne ses partis ? Mais du coup, si ces partis sont vraiment si dangereux, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une façon de défendre la démocratie pour lutter contre leur influence ? Mais en même temps, est-ce que faire ça, ce ne serait pas antidémocratique ? Je suis perplexe. Et bien justement, c'est toute la discussion autour du cordon sanitaire appliqué en Belgique francophone et dont on parlera dans la prochaine vidéo, qui sera bientôt disponible ici. Et pour la petite histoire, c'était initialement le thème de cette vidéo, avant que je ne tombe dans ce terrier de la peint terminologique. Sous-titrage Société Radio-Canada